Générique Générique Bonjour, bienvenue dans Lex Inside, heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Au programme de ce numéro, on va parler formation des avocats, on va parler également indemnisation des salariés en télétravail et projet innovant porté par les avocats. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Lacomando, directeur de l'EFB, avec qui nous allons parler, formation des avocats. Gilles Lacomando, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur de l'EFB, c'est la première fois qu'un magistrat dirige l'EFB, l'école des avocats. Pensez-vous incarner le rapprochement entre magistrat et avocat ? Avant tout, je dois dire que lorsque le bâtonnier Cousy m'a proposé de prendre la direction de l'EFB, j'ai trouvé cette idée très séduisante. Séduisante parce qu'actuellement, nous sommes dans une période où on parle beaucoup de relations difficiles entre avocats et magistrats. Et pour ma part, j'ai toujours milité pour avoir des échanges fréquents, des formations en commun. Donc, j'ai immédiatement accepté cette proposition. C'est un peu le pendant de la nomination de Nathalie Roré à l'ENM. Tout à fait. Et d'ailleurs, avec Nathalie Roré, nous avons tissé des liens étroits. Elle à la tête de l'ENM, moi à la tête de l'EFB. Nous avons des structures qui sont importantes et quelque part des modalités de fonctionnement sur lesquelles nous pouvons échanger ensemble. Donc, c'est vraiment très intéressant. Au-delà, bien sûr, des formations que nous essayons de faire ensemble. Quelles ont été les premières actions menées ? En premier point, tout d'abord, c'est m'intéresser à l'EFB en tant qu'organisation, en tant que structure. J'ai été chef de juridiction et donc je suis très attaché à l'efficience d'une entité, d'une organisation. Donc, ça a été mon premier centre d'intérêt. Et puis, immédiatement, premier point, et ça, c'était en accord avec le président du conseil d'administration, le bâtonnier, Cousy, c'est de renforcer la pédagogie au sein de l'EFB. J'ai déjà une remarquable directrice de la pédagogie, Aliénor Kamara-Kavarok, mais ce que j'ai fait, c'est renforcer les équipes en faisant sorte de recruter des assistants qui vont participer à l'élaboration de ces programmes à côté des responsables pédagogiques. Parce que vous le savez, l'EFB fonctionne avant tout grâce à des intervenants que sont principalement les avocats et certains d'entre eux qui acceptent cette lourde mission d'être responsables pédagogiques. Et toujours dans cette idée de renforcer la pédagogie, nous sommes en train de recruter un ingénieur en pédagogie pour justement améliorer avec des nouveaux outils. Moodle, si ça vous parle, c'est un outil qui va être essentiel. Ça, ça a été la première des actions. Et puis une autre aussi, c'est de dire que l'EFB, c'est bien sûr avant tout l'école des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris, donc Paris bien sûr, mais aussi de tous les autres barreaux du ressort. Donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, puis je suis allé voir l'ensemble des bâtonniers du ressort pour savoir un petit peu quelles étaient leurs demandes en matière de formation. Puisqu'à côté de la formation des élèves avocats, il y a une part importante de l'activité de l'EFB qui est centrée sur la formation continue. Donc c'est important d'avoir des retours comme ça, des expériences pour améliorer la pédagogie. C'est évident. Quand vous voulez améliorer, il faut se tourner vers ceux vers qui est destinée cette formation. Donc il m'apparaissait nécessaire. On a aussi lancé un sondage au travers de notre lettre d'information auprès de l'ensemble des avocats pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent de la formation continue de l'EFB. Quelles vont être les futures actions dans les prochaines semaines ? Les futures actions, dans les grandes lignes, c'est d'une part renforcer la formation continue. Pour ce, on va demander, et on est en train de procéder à la sélection de ces avocats, à quelques avocats de participer à nos côtés, être vraiment impliqués au sein de l'EFB dans l'élaboration des programmes de formation continue. Ça, c'est le premier point. On va renforcer la formation continue, développer des cycles. À côté des cycles, on va dire les fondamentaux, les bases, on va aussi développer des cycles experts. Donc, renforcer la formation continue. J'ai déjà évoqué avec vous la formation initiale, la formation des élèves avocats, pour laquelle on va continuer à renforcer l'apport et l'appui pédagogique. Et puis, un autre axe, c'est aussi développer l'activité internationale de l'EFB. Quand on regarde bien, l'EFB, qui est un des 11 centres de formation en France, est aussi, au travers du nombre du public qu'il touche, le plus important centre de formation d'avocats d'Europe. Donc, à ce titre, je pense que nous avons une responsabilité pour essayer de développer au niveau international une coopération, un réseau, au moins des échanges. Eh bien, tout d'abord, nous avons prévu fin novembre les journées internationales de l'EFB. Ça, c'est un premier point. Et puis, on est en train de prendre des contacts avec d'autres centres de formation dans différents pays d'Europe. Ça, c'est le premier temps. Et puis, puisque vous parliez un petit peu de l'immédiat, des projets, nous avons, et ça concrétise un petit peu cet effort qui est fait en direction de l'ensemble des barreaux du ressort, les journées des barreaux de l'EFB, qui auront lieu ces journées les 29 et 30 septembre, où nous allons offrir une palette très large de formation sur ces deux jours. Alors, l'actualité, ça va être prochainement les États généraux de la justice. Quel est votre sentiment sur ces États généraux ? Comment pallier à la situation qu'on connaît tous, la situation de la justice ? Comment trouver une solution pour améliorer la situation ? Ces États généraux s'imposent. Il existe un malaise aujourd'hui autour de la justice. La justice est un petit peu l'otage d'un certain nombre de débats politiques. Vous savez ou ne savez pas, qu'importe, mais avant d'être directeur de l'EFB, j'étais premier président d'une cour d'appel et j'exerçais quelques responsabilités au sein de la conférence des premiers présidents. Pour faire court, je vous dirais que je partage complètement la tribune récente qui a été développée par les premiers présidents, qui appelle à revoir ce pacte républicain concernant la justice. Gilles Accomando, merci. Merci à vous. Vous êtes toujours dans Lex Inside. On va parler innovation au service des avocats avec Yann Leclerc, secrétaire général d'Avocats Lab 92, l'incubateur du barreau des Hauts-de-Seine. Yann Leclerc, bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien et vous ? Formidable. Alors, on va parler innovation plus que Avocat Lab 92, l'incubateur du barreau des Hauts-de-Seine, a lancé un concours d'innovation. Pouvez-vous nous le présenter ? Tout à fait. Donc, je rappelle très brièvement que Avocat Lab 92 a été créé il y a un an et avec trois missions. La première, c'est l'acculturation des avocats avec des formations régulières, j'y reviendrai. Le deuxième pilier, c'est l'incubation. Nous incubons actuellement cinq projets et le concours. Et le concours, eh bien, c'est l'idée d'aller chercher dans la sphère des Legal Tech un certain nombre de porteurs de projets dignes d'être récompensés. Concrètement, comment ça se passe ? Alors, nous avons lancé en juillet le concours, enfin le lancement du concours, et nous avons un deadline au 8 octobre. D'accord. Donc, on invite nos téléspectateurs qui ont des projets innovants à participer. Absolument. N'hésitez pas à concourir. Vous avez encore une fois la date butoir du 8 octobre à minuit. Lorsque cette date sera écoulée, nous recueillerons donc, nous présélectionnerons des candidats et ensuite le jury se réunira pour une remise de prix prévue le 20 novembre. Le 20 novembre, où ça ? Alors, ça se passera au moment de la rentrée de la conférence, qui est un grand événement pour la profession. Et ça se passera très certainement à Courbevoie. Mais ça, on en saura plus lorsque le bâtonnier aura décidé de l'endroit. Mais donc, la date est choisie. C'est déjà le 20 novembre, au moment de la rentrée de la conférence des Hauts-de-Seine. Un mot sur les critères de sélection de ces projets. Comment vont-ils être retenus ? Alors, nous avons deux types, si vous voulez, de profils, de porteurs de projets. Nous avons les avocats, un ou plusieurs avocats qui décident de se réunir pour lancer un projet innovant, dans le domaine, bien sûr, dans la stratosphère du droit, pour aider les justiciables, par exemple, ou pour aider leurs confrères. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est des ingénieurs, des étudiants qui décident, qui ont une idée et qui ont développé cette idée, qui veulent la faire partager, tout ça pour aider la profession d'avocat, aider l'avocat dans son métier de tous les jours. L'idée, c'est d'accompagner l'avocat dans cette transformation numérique. C'est tout à fait cela. Donc, l'idée de ce concours, Innovation Gastineau, oui, je ne vous ai pas donné le nom, je le dévoile maintenant. Donc, c'est concours Innovation Gastineau. Pourquoi ? Parce que Gastineau a été un donateur important, un confrère qui a donné une somme importante aux barreaux des Hauts-de-Seine. Et ça permet de doter un certain nombre de prix. Et quelles sont les dotations, justement ? Alors, en fait, je vais être beaucoup plus clair. Nous avons en réalité trois prix. Le premier prix, c'est le concours Innovation Gastineau dont je parle, qui est doté d'un prix de 15 000 euros, plus un accompagnement des lauréats par des personnes compétentes qui vont pouvoir les aiguiller et leur donner un certain nombre de conseils. Le deuxième prix, c'est le prix coup de cœur de l'incubateur du barreau des Hauts-de-Seine. Alors, ce prix coup de cœur, c'est quoi ? C'est tout simplement un prix qui a pour objet de récompenser l'un des cinq projets que l'incubateur est en train d'incuber actuellement. Ils vont bientôt arriver au terme de l'incubation. Et on va récompenser un projet qui nous a paru plus innovant, une équipe plus dynamique, etc. Et puis, le troisième prix, c'est le dernier, c'est le prix de... Et celui-là, excusez-moi, est doté d'un prix de 5 000 euros. Et puis, le troisième prix, c'est le prix de la Chambre de Commerce et d'Industrie du 92, toujours coup de cœur, pour un des incubés, encore une fois. Et là, ce sera une remise en nature, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de dotation financière, mais en revanche, il y aura accès aux locaux de la CCI à la Défense. Et donc, ça permet à la start-up de bénéficier de tout l'environnement qui lui permettra de développer son projet. Pour conclure, quelles sont les prochaines actions de l'incubateur du Barreau des Hauts-de-Seine ? Alors, les prochaines actions, elles sont très importantes, puisque nous avons toujours ces matinales, on appelle ça les matinales de l'avocat connecté, et qui consiste à accueillir nos confrères pour leur faire connaître les nouveaux outils qui leur permettent de développer la clientèle, qui leur permettent de travailler dans de meilleures conditions. Ça, c'est les matinales, ce sont les matinales avec des ateliers et puis des échanges avec des partenaires, l'Egaltech, généralement. La deuxième chose, c'est l'incubation. On va lancer un nouveau programme d'incubation, mais ça, ce sera pour l'année prochaine. Alors, peut-être que ce sera l'occasion de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. C'est très aimable. Merci, Yann. Vous êtes toujours dans Lex Inside. Je suis en compagnie de Louis-Marie Longin, avocat au Barreau de Paris, avec qui on va parler de l'indemnisation des salariés en télétravail. Louis-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, quel est le régime des salariés en télétravail ? Alors, tout simplement en deux mots, absolument flou à l'heure actuelle. Je m'explique. Tout était très clair, en fait, avant l'année 2017, puisque nous avions un article qui instituait clairement une obligation de prise en charge des frais de télétravail des salariés par l'employeur. C'était l'article L-1222-10 du Code du travail. Jusque-là, la situation ne faisait pas l'objet de débat ni d'insécurité juridique. Et sont survenues ensuite les ordonnances Macron, donc fin 2017, qui sont venues purement et simplement supprimer cette obligation de prise en charge des frais de télétravail des salariés par l'employeur. De l'autre côté, parallèlement, on a eu un courant jurisprudentiel qui s'est développé, donc la Chambre sociale de la Cour de cassation notamment, qui est venu faire résistance finalement à cette ordonnance Macron et institué, à contrario de la loi, une obligation de prise de l'indemnisation des télétravailleurs. Ce qui était nommé, et ce qui est toujours nommé, puisqu'il n'y a pas eu de revirement de jurisprudence, une indemnité d'occupation du logement du salarié. Le principe, grosso modo, le salarié occupe son logement, on va déterminer la surface qu'il occupe, le bureau 3 à 4 mètres carrés, on va déterminer aussi par exemple la valeur locative en fonction de la situation géographique du bien, tout un ensemble finalement de critères plus ou moins complexes et difficilement compréhensibles pour n'importe quel employeur, qui va donner une indemnité d'occupation. Donc nous en étions là, une loi qui dit on n'indemnise pas, et des juges qui disent il faut indemniser. Puis la pandémie est arrivée ? La pandémie est arrivée en mars 2020, avec un recours massif et très brutal au télétravail, qui a pris de court l'ensemble des employeurs. Il a fallu trouver une solution entre ces deux positions contraires. Le ministère du Travail a donné une première position qui était non, par le biais d'une question-réponse en mars 2020. Puis ensuite, les partenaires sociaux se sont mis autour de la table pour essayer d'éclaircir la chose, ce qui a donné un accord national interprofessionnel, un annie, en novembre 2020, qui a été étendu, donc rendu obligatoire à l'ensemble des employeurs à partir d'avril 2021. Cette année, il est venu trancher à moitié, puisqu'il a dit c'est obligatoire si l'employeur est d'accord, et si les partenaires sociaux se mettent d'accord avec l'employeur. Grosso modo, on ne sait toujours pas ce qu'il en est. Alors, du coup, vous dénoncez ce flou, justement. Quelle doit être l'attitude des employeurs face à cette situation ? Alors, face à cette situation, deux mots d'ordre. Il faut avant tout jouer sur la sécurité, et donc anticiper ce qui pourrait se développer comme courant jurisprudentiel, et même au niveau réforme législative. Anticiper surtout la sortie de l'état d'urgence sanitaire, puisqu'aujourd'hui, nous étions dans un régime d'exception, et nous allons passer, dans les mois qui viennent, à un régime finalement normal, où les employeurs vont se retrouver face à une situation de télétravail qui ne se justifie plus par un état d'urgence sanitaire. Et il va falloir donc le gérer, et bien évidemment prendre en compte les risques de contentieux, puisque c'est cela qui pose problème, qui pourraient survenir avec l'émergence de demandes liées finalement à l'enversement d'une indemnité d'occupation, par exemple, à savoir que cette demande peut être rétroactive, puisque la prescription est de 5 ans. Donc le danger là n'est pas un cas individuel, mais un effet boule de neige. Mettons une entreprise de 300 salariés, vous avez 100 salariés qui vont saisir un conseil de prud'homme, je vous laisse imaginer les dégâts, et surtout, tant au niveau évidemment pécuniaire, mais au niveau dialogue social et rapport avec les syndicats. Exactement. Ce qui est préconisé aujourd'hui, on a l'URSSAF d'un côté qui nous dit 50 euros forfaitaires d'indemnisation par mois pour un salarié qui est pleinement à 100% en télétravail. C'est peu, mais l'URSSAF le recommande. Donc il est préconisé à minima d'appliquer cette recommandation de l'URSSAF. Et d'un autre côté, suivre les recommandations de l'ANI, et donc engager finalement un dialogue avec le comité social et économique, le CSE, pour finalement se mettre d'accord sur le montant d'une indemnité de télétravail, afin de prévenir les conflits sociaux, et bien évidemment les risques de contentieux à ce sujet. Donc en résumé, privilégier le dialogue social ? Exactement. Tant que la loi est incertaine, il faut privilégier le dialogue social pour venir dire, en cas de contentieux, nous avons essayé de mettre en place un accord avec les représentants du personnel. Nous y sommes arrivés très bien. Après, il peut y avoir débat sur le montant. Mais à tout le moins, nous avons essayé. C'est toujours mieux que de se retrouver finalement face à un contentieux qu'on n'aura absolument pas anticipé en amont. Pour conclure, est-ce que vous avez déjà des clients qui essayent justement d'anticiper cette situation ? Exactement. Alors, encore une fois, sécurité et anticipation. Ce qu'il est recommandé la plupart du temps aux entreprises, c'est d'adopter ce qu'on appelle une charte sur le télétravail. Cette charte, elle est un peu fourre-tousse. C'est une boîte qui permet, une boîte objet, qui permet finalement de réguler tous les aspects du télétravail du salarié. On va l'adopter donc avec, encore une fois, le CSE, donc les représentants du personnel. Elle va permettre de prévoir, au-delà de l'indemnité, évidemment, d'autres questions qui ont attrait, par exemple, à la santé et à la sécurité des salariés et qui est aussi un contentieux qui risque d'émerger à l'avenir. Et je parle là des accidents du travail. Il faut savoir qu'un salarié qui télétravaille, si jamais il se casse une jambe dans sa cuisine, l'accident en question sera considéré, pourra être considéré dans tous les cas, comme un accident du travail et donc rendu imputable à l'employeur. Je parle aussi de la situation qui s'est vue beaucoup dans les médias ces derniers temps, des salariés qui télétravaillaient sans forcément l'annoncer à leur employeur, aux États-Unis, au Portugal, en Grèce. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Si le salarié, sur son lieu de télétravail plutôt lointain, se casse une jambe ou, pire, se tue, comme c'est arrivé, nous avons des jurisprudences à l'heure actuelle de cas aussi graves. Donc cette charte de télétravail va permettre d'imposer aux salariés un lieu de télétravail et des conditions, c'est-à-dire un logement salubre, des conditions de travail avec une assurance locative également, mais s'assurer dans tous les cas qu'on va pouvoir savoir où il télétravaille, dans quelles conditions et mesurer les risques au niveau de sa santé et de sa sécurité pour se prémunir, encore une fois, de contentieux cette fois-ci en matière d'accident du travail. Donc la charte sur le télétravail est la solution jusqu'à ce qu'on soit à l'avenir mieux fixé et que ce climat d'insécurité juridique soit enfin finalement un peu moins obscurci. On va conclure là-dessus. Merci Louis-Marie Longin pour cet éclairage. Je vous en prie. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside. Sous-titrage ST' 501 Louis-Marie Longin Louis-Marie Longin